Dans cette vidéo, je vais vous proposer un petit match entre Autoswitch et Hostinger. Pour aller sur ces deux sites, je vous propose tout simplement de faire www.digisailing.com.com.au pour Hostinger et puis pour Autoswitch, vous pouvez faire tout simplement www.digisailing.com.au et en description, vous trouvez des codes de réduction qui vont vous permettre d'avoir des prix un petit peu moins chers. Je sais que quand on compare des produits, on ne compare pas juste au niveau des prix, mais c'est possible qu'on le fasse tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'argent ou tout simplement on ne peut pas mettre beaucoup d'argent. Ces deux hébergeurs sont des hébergeurs qui proposent vraiment un bon rapport qualité-prix, mais on peut vouloir les comparer au niveau du prix et tout simplement essayer de voir quel est le moins cher. Sur Autoswitch, en fait, c'est très simple, vous avez une offre à 5 euros. Donc c'est 5 euros par mois, c'est ça qui est affiché. Mais en fait, en réalité, vous allez payer à l'année. Donc ça va vous faire 5 x 12, donc ça fait 60 euros. Et puis quand on applique la TVA, et oui, on est en France et il y a de la TVA, et bien on fait 1,2 x 1,2 et en gros, ça nous donne 72 euros à l'année TTC. Donc c'est vraiment ça qu'on va payer, 72 euros. Avec ça, vous avez un nom de domaine gratuit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un nom de domaine gratuit tant que vous payez l'offre. Donc c'est presque un nom de domaine à vie. En fait, un nom de domaine, tant que vous restez chez Autoswitch, il est gratuit. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de savoir ça. Et puis, il n'y a pas vraiment de question de données illimitées, de données limitées, pardon. Donc voilà, il n'y a pas tout ça, c'est trafic illimité. Même si bon, en vrai, illimité, ça ne veut pas dire grand chose. Mais en tout cas, ils le promettent. Et donc, vous n'avez pas à vous soucier si votre site, il augmente au niveau du trafic, etc. Et bien, vous n'avez pas à vous soucier de tout ça, ça va suivre. Après, bien évidemment, si vous avez un site vraiment qui est un gros site internet. Là, on parle de petits et moyens sites internet. En fait, il va peut-être falloir se poser la question si Autoswitch et Hostinger sont la bonne solution. Mais en tout cas, pour la plupart des sites, c'est ce que je conseille. C'est soit Autoswitch, soit Hostinger. Et au niveau du prix, là, on a vu que c'est 72 euros pour Autoswitch. Hostinger, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un peu moins cher. Donc, passez par www.digitalink.com.hostinger. Et quand vous allez comparer, déjà, il faut comparer au moment où vous allez acheter. Mais quand vous comparez, c'est possible que là, vous atterrissez sur la page de hébergement WordPress parce que WordPress, c'est vraiment l'outil que je conseille pour créer des sites internet. Mais que ce soit l'hébergement WordPress ou l'hébergement web, donc vous passez par le lien que je vous ai mis en description, www.digitalink.com.hostinger. Donc là, il y a des offres de Black Friday. Mais comparez bien, normalement, vous allez avoir des choses assez intéressantes. Donc, que ce soit l'hébergement web ou que ce soit l'hébergement WordPress, donc l'hébergement WordPress, c'est vraiment des hébergements qui sont où il n'y a que des sites WordPress et tout est optimisé pour WordPress. Et bien, voilà, même si vous prenez, par exemple, la version Business WordPress, là, Business WordPress, et bien, en ce moment, si je commande ça, et donc avec ça, je peux faire jusqu'à 100 sites, donc j'ai aussi, bien évidemment, un nom de domaine gratuit. Où est-ce que c'est écrit ça ? Nom de domaine gratuit. Donc, voilà, si je prends Business WordPress ou WordPress Starter, parce que, du coup, on veut quand même le nom de domaine gratuit, et bien, si je prends ça, par exemple, ici, Business WordPress, que j'appuie sur « Commander » et que j'arrive sur cette page-là, et bien, même si je prends juste 12 mois, ici, 12 mois, et que, en plus d'appuyer sur le lien www.digisselling.com.hostinger, et bien, vous appuyez aussi ici et vous mettez votre petit code que j'ai mis en description, et bien, si vous appliquez ça, et bien, vous allez avoir quelque chose au total de 51,71 euros. Donc, ce que je dirais, c'est que, généralement, Hostinger vont proposer vraiment des prix beaucoup plus attractifs. Après, ensuite, comme vous pouvez le voir, ça passe à 5,99 euros ou 7,99 euros. Donc, c'est vraiment des offres qui sont intéressantes. Généralement, pour démarrer. Après, par la suite, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être vraiment le moins cher par la suite. Mais en tout cas, quand vous commandez, et surtout, si vous pouvez commander plus que 12 mois, et bien, vous pouvez vraiment avoir des choses super intéressantes. Donc, n'hésitez pas à comparer comme ça, comme je viens de le faire, et puis voir ce qui est le moins cher. En tout cas, soit l'un, soit l'autre, et bien, je pense que vous allez avoir un super hébergement pour votre petit site ou moyen site. Donc, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. www.digiselling.com slash hostinger www.digiselling.com slash auto-switch N'oubliez pas de mettre aussi le petit code de réduction, surtout si vous passez par Hostinger. Et bien, voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Quel est le moins cher ? En tout cas, là, en ce moment où je fais cette vidéo, ça semble être Hostinger, mais vous savez comment le faire. Vous savez vraiment comment comparer. Vous savez que la comparaison, elle se fait au moins sur une année. Et donc, je vous invite à la faire. Et puis, passez à l'action, parce que peu importe l'hébergement que vous allez choisir, le plus important, c'est vraiment de le faire, d'avoir votre site au plus vite. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille. Et si vous cherchez une petite formation qui va vous aider à aller un peu plus loin pour créer votre site web, n'hésitez pas à regarder cette vidéo juste par ici.